Bienvenue à vous qui vous rejoignez pour ce grand rendez-vous, installez-vous confortablement, ce match va bientôt démarrer. Grégoire Margoton pour assurer les commentaires de cette confrontation et j'aurai à mes côtés Darren Tulette qui nous livrera son analyse technique. Bonjour Grégoire, bonjour à tous, j'ai vraiment hâte de commenter ce match à tes côtés. Et le temps est venu de découvrir la composition des deux formations. C'est parti pour 90 minutes. Quel passe. Il joue dans l'espace, il est à distance, il tire. La passe était parfaite, c'est du gâchis. La défense a encore été prise sur cette passe, il faut qu'il se réveille. Il y a quelques signes prometteurs de deux côtés en ce début de match, à eux d'en profiter maintenant. Le niveau olympique qui peut construire. Boscagli, ça va vite, aussi il lève la tête. Alors, que va-t-il faire ? Ça défend, on va aller tous ensemble. Boscagli qui est récompensé de son pressing. Ça manque un peu de solution. Boscagli qui cherche à construire. Le ballon a franchi la ligne. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Ça manque vraiment de clarté. Oh, l'aspiration ! On peut choisir de centrer. Là, c'est tout de même pas très rassurant de la part du gardien. Il s'impose physiquement dans ce duel. C'est osé. Lorsque, ça va partir vite. C'est joué long, attention. C'est bien donné. Ça sent la frappe. Il est passé. Ça s'est busculé un peu trop dans la surface. Difficile de réussir son tir dans ces conditions. C'est joué long, c'est dangereux. En retrait. Belle passe lobée sur l'aile. Bonne intervention qui stoppe net ce one man show. Allioui. Point droite. Le danger est écarté. C'est un bon mouvement. Il s'impose physiquement pour récupérer ce ballon. C'est la mi-temps où les joueurs vont pouvoir reprendre leur souffle et nous aussi d'ailleurs. Pas de but dans cette première période, mais ce match est au moins d'être terminé. Il faut vraiment avoir le moral pour jouer attaquant dans cette équipe. Pas une seule frappe dans les 45 premières minutes. C'est du jamais vu. Pas de but. 0-0. Tout va se jouer dans les 45 prochaines minutes maintenant. La seconde période est lancée. Voyons ce qu'elle nous réserve. Ils ont vécu une première période très compliquée. J'imagine que le manager les a remotivés à la pause. Espérons qu'ils corrigent le tir dans cette deuxième mi-temps. C'est ce qu'il y a. Repiquée dans l'axe peut-être. Oh, ce jeu de place qui arrive avec toute sa chance. Encore une chance. Le niveau de la Duc qui essaie de construire. Oh, très beau ballon. Je t'en ai vécu. Et pas merde. Je t'en ai quand même, et c'est trop contre. Quelle détente ! Oh, ce jeu de l'alimentaire, j'ai trouvé l'autre. Quelle détente ! Ça, c'est du boulot. Quand il lui remet le ballon, il a presque but déjà. Et ça fait donc 1-0. Ça fait 1-0, mais il reste encore beaucoup de temps dans ce match. C'est bien, il faut continuer comme ça. C'est pas comme s'ils avaient le choix non plus. Indeed, Grégoire, indeed, en effet. Le gardien loin devant. Bonne interception, il y avait danger. Il a pris tout le monde de vitesse. La frappe. Quelle occasion, en espérant qu'il ne repart à la regretter. Et ça prouve qu'il est aux mains. Il s'est laissé emporter. Le manager a décidé de faire tourner. Ça va être intéressant de voir comment ils se placent. Et ils essaient de repartir de derrière. Et c'est le défendant qui continue à jouer très très bas sans prendre de risques. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans l'eau. On dirait même qu'ils ont peur de se faire prendre dans l'eau. Le problème, c'est qu'au jouant, si bon, il s'expose à des frappes lointaines. Mais non, aucune stratégie n'est parfaite. S'il le trouve, il repique au centre. Il y a peut-être un coup à jouer. Oh, il est parti, là ! Il joue dans l'espace. Il tire ! Ça rentre ! La localisation meilleure des moments possibles. Le match est presque terminé. Et il est presque chambreur dans sa finition. Il a bien gardé son sang froid et pourtant le gardien ne lui a pas rendu la tâche facile. Et le trailer a eu raison. Il le fait rentrer, ça paye vite. Et il a marqué quasiment ce son premier ballon. Quelle efficacité ! Il y a encore un changement. Le fess est devenu tout juste pour être effectué. Il a été fini, crevé, graveau comme vous dites. C'est clair qu'il fallait le fess. On est dans les toutes dernières minutes du match. Et les deux équipes sont maintenant à égalité. C'est bien, il n'a pas sa 10, mais il faut essayer d'être plus dangereux. Il récupère le ballon, c'était un bon pressing. Le coup de sifflet final. Le match est terminé. C'était un match spectaculaire, d'accord, mais à l'arrivée, c'était un match nul. Il a simplement manqué un petit peu d'efficacité des deux côtés aujourd'hui. Alors, votre analyse sur cette rencontre ? Vous savez, il y a des jours où on n'arrive pas à gagner. Eh bien, dans ces cas-là, vaut mieux éviter la défaite. Voilà Varennes, cette soirée est terminée. Merci de l'avoir vécu à nos côtés. A très bientôt. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est parti !